la dernière étape de ce tour de france c'est l'arrivée sur les champs-elysées on voit cette superbe avenue à l'avenue des champs-elysées à paris on voit que c'est une étape avec un profil plat c'est la dernière étape les gars l'essentiel à retenir aujourd'hui c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers une arrivée au sprint massif est plus que probable tout d'abord je tiens à vous féliciter on voit pas comment on peut perdre le maillot maintenant bravo à vous pour aujourd'hui on n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage finale si on veut se montrer va falloir prendre l'échappée matinale dans l'étape et c'est parti pour cette étape et on se retrouve pour pour la fin la fin de l'étape forcément je pense que le tour de france il est joué avec 10 minutes 43 je pense que le maillot jaune il est dans la poche on va essayer de jouer à l'étape avec nation on verra ça ce que ça donne dieu bonjour la dernière étape sur les champs-elysées est toujours l'une des plus convoitées dans le passé des sprinters qui ont appris le prestige d'une victoire à paris se sont parfois laissé surprendre mais ça ne s'est pas produit très souvent et avec les spécialistes qui dominent actuellement l'exercice le défi s'annonce encore plus relevé c'est parti de cette étape avec notre maillot jaune on va faire le défilé vu qu'on est assuré d'avoir le maillot jaune et le maillot vert et même le maillot de meilleur grimpeur avec oliver nassen on a vraiment fait un tour de france parfait on peut se mettre quelques petits zigzags sur la route les coureurs viennent de sa taille déjà avec sa vache ou déjà façon l'échappé n'ira certainement pas au bout mais allez pour le plaisir ont peut-être envoyé un mec dans l'échappé un gars qu'on n'a pas beaucoup fait à sortir je pense à tony galopin il est en bonne forme vas-y tony fais toi plaisir c'est parti les amis je vais attaquer on arrive près du sprint intermédiaire on va se prendre des points avec la tête de course est à 5 km de sprint intermédiaire parce qu'on voit que sagan il n'est pas hyper loin et ça pourrait être un danger pour le maillot vert et il est bien placé en plus peut-être sagan il est juste là 30 secondes d'avance pour la tête de course on a vu ça va jouer les points pour le maillot vert et ben voilà essayer d'en prendre mais là on a déjà envoyé goujard goujard il va peut-être en prendre aussi un petit peu peut-être essayer d'envoyer un autre gars pour que sagan prend le moins de points possible ok mais d'abord il faut que je remonte du coup on va envoyer cosneufroy je crois il est plus près d'attaquer allez on arrive à 1 km 1 km du sprint intermédiaire et là il y a plusieurs gars devant donc il n'y aura pas énormément de points à prendre on va quand essayer d'aller d'aller en chercher quelques-uns avec l'asseur pour constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie est-ce que sagan est ce qu'ils permettent la différence en fin de course ça gagne je pense pas qu'il fait le 6 il est là sagan il est là les hommes sur la ligne il leur reste trois tours à parcourir ça va en faire que deux points sur pétor ça gagne on n'a peur pas trop c'est pas le gain qui est passé en tête on espère vraiment qu'on fasse à l'état un piste de point de vue de manoeuvre on va essayer de le conserver alors que tony galopin a attaqué et qu'on est à 19 km de l'arrivée le peloton qui roule pas trop ça se passe tranquillement et l'écart est de 13 secondes ça monte pas énormément on voit que même que galopin il n'arrive pas à causer je pense que voilà il va se faire reprendre tony galopin on aura essayé en tout cas il voit qu'il y a quelques lâchés j'ai dans dans ce peloton il y a landa qui s'est fait lâcher sur l'étape des champs d'elysée vachon aider tous les sprinteurs ils sont encore là il y a christophe il y a martin martin c'est un spectre il y en a c'est bon et nique et donc dans la partie là mais ce qu'on va faire c'est je pense qu'on va essayer de mettre un on va essayer de faire mal un peu à à tout le monde pourquoi pas essayer de faire rouler avec un avec un gros tempo moi je garde des bardets et on assène on va essayer de faire mal un petit peu à tous ces sprinteurs galopin est ce qu'il est est ce que galopin est encore bien on va demander de voilà d'attendre romain bardet calmement d'accord et on va essayer de faire mal un peu aux sprinteurs possédeur d'en perdre quelques-uns ça serait cool c'est cool que ça gagne pas distancé mais je pense que voilà ça gagne il est bien il est bien placé à l'avant ça va être chaud on va essayer on va tenter en tout cas c'est notre équipe qui a pris les choses en main dans ce peloton c'est notre équipe qui roule et on voit là on voit que ça attire un peu tout le monde là le peloton est étiré au tempo pour éviter des attaques il est dans le dernier tour et on crée notre équipe toujours qui met un gros tempo et car ça gagne toujours bien là on va se mettre un peu à l'abri là c'est qui fait le tempo de romain bardet toujours bien placé on va donner gel un peu à nos équipiers qui n'ont pas encore pris romain toujours bien là on va donner son gel bleu à romain bardet pour pas avoir de mauvaise surprise ça marche je me ramisaille 10 km on se dirige vers un sprint massif il est même demandé à romain je pense de venir faire le tempo parce que j'étais peur qu'il prenne une cassure là ça risque de rouler à bloc ok je vais voler à bloc et la bardet qui va venir rouler aussi il arrive romain on le voit les nations qui ont bien placé à l'avant qu'elle est b1 qui est distancé qu'elle est b1 distancé il va pas discuter le sprint 7 km de l'arrivée ni bali tout le monde est bien là et romain bardet romain bardet qui met une grosse accélération et voilà on a juste demandé qu'il roule un petit peu à 90 mais qu'il laisse bien à l'avant c'est ça qu'on veut dans la roue de lampa est ce qu'on a quand même typique et qu'à l'avant il ya cosnefrois mais voilà cosnefrois et surtout son endurance assez faible il ya que romain qui est très très bien mais romain c'est une bonne zone on va pas prendre de risques de france on a romain du tête de nous protéger à nous tiens voilà ça ça pourrait être une bonne chose romain qui nous protège et qui nous lance pour gagner pour assurer le maillot vert dernier passage dans le tunnel pour le peloton il faut être bien placé au delà de la 30e place les coureurs sont déjà trop loin pour pouvoir s'amuser quatre kilomètres on va passer une autre façon le pont et puis on ira chercher la ligne d'arrivée on va qu'à valverde la 2e monde qui est bien là elle a romain il va pouvoir vraiment tout donner tout donner mais on va maintenant ce n'est une bonne fois et romain bardet les parties pour chercher la victoire là à ce rythme là on a fait le trou avec bardet on a fait le trou est-ce qu'on va y aller à deux ça bouge en tête du peloton il ya quoi de cosky qui roule et ça revient fort avec c'est qui c'est guérin thomas c'est quoi ce qui est bien en balance on va lancer le sprint on va lancer le sprint avec avec oliver nasson et on va aller la chercher est-ce qu'on va faire deux avec bardet c'est possible c'est pas toujours idéal d'être en surnombre dans une échappée je pense que est ce qu'on est promis les autres ne voudront plus forcément collaborer avec nous j'ai une sa gang qui revenait très très fort sur la fin je sais pas si sa gang a gagné ou si c'est nous on va voir le ralenti tout de suite je pense que c'est nous on remporte la victoire d'étape avec oliver nasson sur les champs magnifique victoire pour finir le tour en beauté grâce au gros travail de romain bardet aussi a souligné romain qui nous offre cette victoire sur un plateau il ya quelques minutes voici le vainqueur de l'étape des champs élysées le super victoire de nasson sur les champs avec l'acte du triomphe dans son dos de ses trois semaines de course il a su déjouer tous les pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux voici le grand vainqueur de ce tour de france et romain qui remporte le tour de france il peut enfin savourer cette grande victoire aujourd'hui on l'applaudit bien fort il rentre dans l'histoire du cyclisme régulier tout au long de ce tour il a réussi à marquer suffisamment de points pour dominer ses adversaires voici le meilleur sprinter de cette année le maillot vert vous pouvez le féliciter c'est amplement mérité toujours présent aux avant poste on peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte et que ce maillot à poids n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fourni nous accueillons maintenant le meilleur grimpeur de cette édition on a fait qu'ils croient même le maillot à poids super tour super tour de france de la part de oliver nasson mais vraiment sur les épaules nul doute que nous devrions le voir jouer les premiers rôles pendant quelques années encore veuillez accueillir chaleureusement le maillot blanc de ce tour au bernard qui remporte le maillot blanc du maillot jeune il y en a eu le succès grande boucle sur la ps4 qui s'est débloqué on a fini le tour de france et on l'a remporté voilà il y en a même eu un autre succès c'est l'apothéose et encore un autre c'est son partage on prend tous les succès là c'est cool et encore un autre peur du peloton il y a encore un autre rougeole oh là là quand est ce que ça va s'arrêter cette vague de succès un immense bravo pour cette victoire les gars encore un autre c'est une performance exceptionnelle vous avez battu tous les favoris encore un autre parmi les gens le maillot vert et le maillot à poids c'est simplement exceptionnel les gars voilà je dis bravo 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 les gars et voilà on va riqueter sur ces beaux mots du directeur sportif bravo bravo et bravo les gars ciao les mecs n'oubliez pas mettre un petit like un petit commentaire et abonnez-vous les mecs et dites moi si vous avez aimé le la nouvelle introduction j'ai mis sur la vidéo pour la chaîne ciao